Bienvenue sur cette présentation du logiciel Smart Idea. Ce logiciel de carte d'organisation d'idées vous permet de créer rapidement, facilement, une carte d'organisation d'idées afin de présenter sous forme de concept vos idées. Lorsque vous démarrez ce programme, sélectionnez Diagramme Vierge afin de démarrer une nouvelle carte. Vous avez simplement à la bulle principale d'inscrire votre idée principale. Par la suite, tout autour de l'idée principale, vous pouvez inscrire les idées secondaires. Ce qui fait la force d'une carte d'organisation d'idées est de relier nos idées à l'aide de flèches pour montrer les concepts qui relient nos idées. Ici, nous allons simplement sélectionner la flèche et relier notre idée principale avec les idées secondaires. Nous pouvons également, en créant notre carte, immédiatement créer une nouvelle idée vierge et inscrire son contenu. Chacune des idées secondaires peut également être développée à votre goût. Lorsqu'on sélectionne une bulle qui contient des idées secondaires, vous avez le symbole « moins » qui apparaît dans le coin supérieur droit. Cliquez sur ce symbole pour fermer cette bulle. Retiquez sur le symbole « plus » maintenant pour l'ouvrir. Ici, pour disposer les bulles de la section Le Constructiviste, nous avons l'outil qui permet de sélectionner la disposition. Par exemple, nous pourrions placer toutes les bulles qu'elle contient sous forme d'arborescence à la gauche, sous forme d'arborescence à angle droit, toujours à la gauche. Nous pourrions les placer dans le haut et ainsi de suite. Également, le logiciel vous permet de changer la mise en forme en plaçant des couleurs différentes pour chacune des ondes. Idéalement, toutes les bulles du même niveau devraient être placées de la même couleur. Par exemple, ici, pour le constructiviste, nous allons changer la forme du symbole, la taille du texte, et pour reproduire cette même mise en forme pour chacune des bulles du même niveau, nous allons utiliser le pinceau pour reproduire la mise en forme. Des bulles peuvent être redimensionnées, peuvent être déplacées à votre goût. D'autres outils intéressants permettent, entre autres, de placer un lien. Par exemple, sur la bulle ici, le constructiviste, vous pouvez créer un lien qui peut mener vers une page web, vers un fichier présent sur votre ordinateur, ou vers un autre niveau de votre présentation actuelle. Lorsqu'un lien est inséré, un symbole apparaît dans le coin gauche, et en cliquant sur ce symbole, le lien s'ouvre immédiatement. Également, l'outil Note permet d'ajouter une remarque ici, donc un texte plus long, à l'intérieur de cette bulle. Plusieurs autres outils sont disponibles. On peut en explorer quelques-unes. Entre autres, l'outil Trait. Vous avez des symboles de connecteurs différents qui sont possibles, que vous pouvez utiliser. Vous pouvez changer également la forme du trait de connecteur. En déplaçant la poignée ici pour déplacer le trait. Également, les liens ne sont pas fixes. Vous pouvez changer la liaison d'un lien, simplement en prenant la base et en allant l'attacher à une autre cellule, une autre bulle. Le symbole « Moins » sur la bulle principale permet de réduire tous les niveaux. Et lorsque vous ouvrez le niveau principal, seul un niveau à la fois est développé. Plusieurs options sont disponibles dans ce logiciel, entre autres des options d'exportation, soit sous forme de page web, sous forme de texte, « Fair Word » sous forme de document, d'image. Alors, bonne expérimentation sur ce merveilleux logiciel de carte d'organisation d'idées.